Je vais vous présenter les meilleurs équipements que j'utilise pour mon personnage barbare pour rush le niveau 100. Alors bien entendu tout ce build est en corrélation avec les compétences que j'utilise. Donc si vous voulez savoir c'est quoi les compétences, je mettrai une vidéo de présentation en description ou en commentaire épinglé. Et grâce à tout ça je peux carrément faire des donjons cauchemars de niveau 47 où les monstres sont niveau 100 voire même plus et je les défonce en étant niveau 78. Donc ça vous prouve l'efficacité du perso. Alors pour chaque équipement les statistiques que je recherche le plus c'est du dégât, de la résistance et surtout de la fureur. Car toute ma stratégie est basée sur une compétence qui utilise énormément de fureur. Mais le plus important c'est surtout tous les aspects que j'utilise et que je vais vous présenter. Le premier aspect que j'ai mis sur mon casque me permet d'avoir une barrière de plus de 5000. A chaque fois que je blesse un élite, toutes les 30 secondes, cette barrière s'active. Ensuite sur mon torse j'ai mis un aspect qui me permet d'avoir une fortification dès que j'ai un maximum de fureur. Et de la fureur au maximum j'en ai quasi tout le temps donc j'ai beaucoup de fortifications qui tombent à chaque fois pour me renforcer. Là pour les gants j'ai mis un aspect qui va me permettre de taper encore plus fort avec ma compétence principale dès que j'inflige des dégâts avec ma compétence de base. Ça augmente au maximum 30% de mon attaque principale donc c'est super cheaté. Ensuite pour le pantalon là je suis parti sur la défense et en fait l'aspect va créer une bulle autour de moi toutes les 90 secondes où je vais être complètement invincible. Tant que je reste à l'intérieur de la bulle bien évidemment. La bulle durera 5 secondes donc j'aurai 5 secondes d'invincibilité. Ensuite pour les bottes super important là j'ai mis un aspect qui va attirer tous les adversaires quand je vais utiliser la compétence principale tourbillon. Celle que j'utilise tout le temps. Donc ça va me permettre de regrouper tous les adversaires à un seul endroit et plus je vais toucher des adversaires avec ma compétence tourbillon et plus je vais générer de la fureur en illimité. Donc si vous utilisez tourbillon cet aspect est vraiment essentiel. Ensuite pour l'arme de gauche c'est très important il faut absolument que cette arme soit moins puissante que l'arme de droite. Parce que moi dans mes compétences expertise j'ai sélectionné lâche à deux mains. Donc si mon arme de gauche qui est une masse est plus forte que mon arme de droite qui est justement une hache. Et bien mon personnage va utiliser la masse et ça ne m'intéresse pas du tout parce que sinon je n'aurai pas le bonus de l'expertise d'armes. Donc dans ma stratégie je dois faire super attention à ce petit détail pour que les dégâts par coup maximum ne dépassent jamais ceux de la hache. Et bien entendu pour les armes j'ai mis des aspects qui sont super importantes pour augmenter les dégâts parce qu'en plus quand vous gravez quelque chose sur une arme et bien l'aspect est carrément doublé. Donc là sur cette arme quand j'ai ma fureur au maximum je fais 40% de dégâts supplémentaires. C'est juste énorme. Pour les deux armes du milieu que je n'utilise jamais dans ma stratégie, dans la première arme j'ai mis un aspect qui me permet d'avoir 34% de chance d'infliger des dégâts d'épines à tous les adversaires qui sont autour de moi. Pour la deuxième arme je vais créer un tourbillon de poussière qui va infliger 1317 points de dégâts à chaque fois que je vais utiliser 100 points de fureur. Donc c'est quasi tout le temps. Pour l'arme de droite, donc la hache que j'utilise principalement parce que je n'utilise que ça, là j'ai gravé quelque chose qui va me permettre d'augmenter mes chances d'infliger des coups critiques avec ma compétence principale tourbillon que j'utilise H24. Ça augmente les chances toutes les secondes de 12 à 36% à chaque fois que je suis en train d'utiliser la compétence en continu. Et grâce à ça je peux faire énormément de coups critiques contre mes adversaires et leur faire très très mal. Genre sur les boss mondiaux, grâce à cet aspect parfois je leur inflige 200 000 de dégâts. Ensuite pour le premier anneau je vais générer 2 à 30% de dégâts supplémentaires avec ma compétence principale à chaque fois que je vais générer des points de fureur au-delà du maximum de ma jauge. Pour le deuxième anneau, là c'est un aspect très important, à chaque fois que je vais tuer une cible avec ma compétence principale, je vais être remboursé de 16% de son coût. Donc ça va me permettre de générer beaucoup plus rapidement de la fureur et pouvoir l'utiliser en illimité à chaque fois que je fais des éliminations. Et pour mon amulette, là je suis parti complètement dans la défense qui va me permettre d'augmenter mon armure de 0,75% jusqu'à 75% pendant 4 secondes à chaque fois que j'inflige n'importe quel dégât. Donc ça double presque mon armure totale, c'est super cheaté. Donc voilà pour ma part les meilleurs équipements que j'utilise pour mon personnage barbare. Si vous avez des conseils ou d'autres astuces, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et en ce qui concerne les paragons et les glyphes, je vous ferai une vidéo à part.